Salut les kikis, il est 8h du matin, on est dimanche, il fait moche, on va en profiter donc pour faire un petit unbox. Mais il est minuit moins 8 sur l'horloge de la Manicalypse. Cette horloge a été fabriquée par un abonné de la région, qui est passé me voir pour me ramener mon cadeau. Ça c'est découpé au jet d'eau à 3800 bar, il ne faut pas laisser les doigts de temps, ça n'est pas bien quand ça fonctionne la machine. Et parce que tout simplement pour coller à la maquette de RC Garage 94, parce qu'on a posé la question dans le concours, qu'est-ce qui ne va pas pour la VTE ? Souvenez-vous, sur la tombola qui a été faite sur la chaîne de Seb RC90, ou Seb90RS pardon, qu'est-ce qui ne va pas dans la réalité par rapport à la maquette de RC Garage 94 ? Donc il fallait répondre le X, il avait mis tous les X et il n'y avait pas le X et beaucoup ont dit, il n'y a pas la grosse horloge. Figurez-vous que l'abonné, en question, a gagné cette VTE 2, et il a donc fabriqué cette horloge pour compléter l'atelier par rapport à la maquette de RC Garage 94. Ce n'était pas génial ? Nous allons bien sûr la mettre à l'heure. Cette vidéo sort dimanche matin à 8h, mais là en fait, il est... On va faire comme ça. Je vais déjà me faire engueuler. Il est 17h16. Gigi aussi est très contente de l'arrivée de cette horloge, puisque le souci c'est que dans l'atelier, le temps s'arrête. Quand tu descends ici avec moi, tous ceux qui sont venus peuvent te le dire. Tu arrives là, tu commences à papoter, et tout d'un coup, il est 3-4 heures plus tard, où le soleil se lève. Ou quand tu es arrivé, il était 9h du matin, et d'un coup le soleil est déjà couché. Ça peut être un problème pour certains. Quand il y a de la famille, parce que dans la cave, il n'y a pas de réseau, résultat, ils n'ont pas de notif. Il ne faut pas gaffe, ils se disent tout va bien. Mais ce n'est pas... Non, tout ne va pas bien, toujours quand il rentre. Mais ce matin, nous allons sortir de son enclave, le TRX-4 Cheyenne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Traxxas, pour le plus grand bonheur de beaucoup, ont sorti leur premier crawler il y a quelque temps maintenant, le TRX-4, avec une carrosserie de Defender. Ce n'est pas du pur scal, ce n'est pas du pur crawler, c'est un machin pour nous, les Zazou du loisir en fait. Ça ressemble plus ou moins à une vraie bagnole, il n'y a pas trop de chichi dessus. Bien sûr, tu peux crapahuter avec, mais tu peux aussi rouler un peu plus vite. Et pour tous ceux comme moi, justement, qui préfèrent le trail, c'est-à-dire que des fois, tu as des passages un peu plus rapides, un petit passage un peu plus cross, ensuite tu ralentis, ensuite tu as des franchissements, tout ça. Pour faire un peu un truc polyvalent, ils avaient décidé de mettre dessus, heureusement pour nous, les diffs bloquables par la télécommande. Ce que Axial, malheureusement, n'a jamais fait. Ils n'ont même pas prévu d'ailleurs chez Axial des diffs que tu peux au moins verrouiller à la main, comme chez Tamiya. Il y a d'autres constructeurs qui ont fait ça, comme Capo RC, qui a un blocage par câble. Là aussi, c'est un blocage par câble. Il y a Cross RC qui fait un blocage aussi par câble. Et Yikong qui fait le même système aussi. Ensuite, chacun a sa façon de verrouiller à l'intérieur le diff ou pas. Chez Tamiya, ils sont restés à une version mécanique avec une vis. Et moi, j'adore ça. J'adore les diffs bloquables et débloquables pour plein de raisons. D'abord, comme dit, parce que j'aime bien rouler un peu plus vite certainement parfois que les engins selon le sentier sur lequel tu es. Ensuite, aussi, des fois, certains passages, tu es obligé d'avoir un peu plus de puissance dans l'intérêt d'une deuxième vitesse. Ça aussi, les autres ont bien sûr une boîte 2. Mais quand tu craps à hutte, des fois, il faut pouvoir déverrouiller le diff arrière. En général, sur la plupart des modèles qui ont ce genre de choses, tu peux bloquer d'abord le diff avant, ensuite l'arrière. Parce que la télécommande passe tout simplement sur un split de la voix ou sur un seul bouton qui enclenche une voix et ensuite l'autre. Sur certaines radios, si tu fais perso, tu peux bien sûr débloquer à gogo soit l'avant, soit l'arrière. Certaines machines, mais c'est très rare, avaient un blocage central. Je dis avait parce qu'elle n'est plus sur marché. Excusez-moi, il y a un petit souci avec le pins du... Ah oui, j'ai branché le machin en télécommande et déjà ça part dans tous les détances. Bon, ce n'est pas grave, tant pis. Et c'était le Armand Nero qui avait encore un diff central que tu peux débloquer ou pas. Alors ça, pas utile sur ce genre d'engin. S'empêche que donc, Traxxas a sorti le TRX4 avec des ponts portiques. Ce qui permet d'avoir une garonsol plus haute au centre du pont. Ça, bien sûr, tout de suite ouvert à critiques de la part des fans de Scal qui ont dit « Oui, mais à Land Rover, ça n'existe pas avec des ponts portiques. Il suffit de passer chez un équipement entier. Tu peux le faire à l'échelle 1, je t'assure. Surtout aux US. » Cet engin, bien sûr, relativement coûteux. Surti de la boîte, je crois qu'un TRX4, c'est à peu près 600-650 euros. Mais il est bien équipé. Les pneus sont corrects. Les capacités de franchissement de l'engin sont correctes. Comme toujours, tu as des amoureux d'autres marques qui donc voient ça comme une agression. Leur machin est toujours meilleur. Pas toujours objectif. Certains, comme moi, ont tout simplement dit « Tiens, ça c'est cool, on va l'essayer aussi. » Et finalement, ils sont contents avec tout. Je suis content avec Axial. Je ne suis pas fan du fait qu'on ne peut pas débloquer les diffs, ce genre de choses sur les Axial. Longtemps, je n'ai pas été fan du tout de la boîte qui siffle. Ça, c'est une grosse évolution aussi sur beaucoup de crawlers maintenant. Eux, ils l'ont fait tout de suite sortie de la boîte. On est au module 08 avec une couronne en plastique assez large. Parce que longtemps, ce qui m'a retenu d'acheter des crawlers sur l'engin, c'est que quand tu roules, tu es toujours en train de siffler. Et ce n'est pas agréable. L'engin aussi souvent était assez sautilleur. Bien sûr, tu peux régler plus ou moins certaines choses. Comme les diffs sont bloqués, la direction, c'est très important qu'elle soit vraiment bien. Parce que quand ton essuie avant est bloqué, tu fais forcer le cerveau. Et généralement, tu es trop tôt avec des directions moyennes. Ce qui était le cas chez Traxxas sur le Summit, par exemple. Quand tu bloques la direction sur le Summit, ces deux cerveaux d'origine 9 kg, ils n'arrivent plus, ça ne tourne plus comme il faut. Il y a trop d'efforts qui redressent la direction motricité. Donc, ça ne va pas. De ça, ils ont décidé de faire un TX4 Sport pour diminuer les coûts. C'est un TRX4 qui a une carrosserie hors licence. Tout simplement, puisque la Defender a une licence dessus. Comme ici, le Cheyenne aussi. Et d'autres marques, bien sûr, ont exploré ça aussi. Chez Axial, on a le Unimog et d'autres engins du genre. Donc, une carrosserie non licenciée, déjà pour diminuer le prix. Pas de blocage de diff réglable à la télécommande. Et pas de passage de vitesse réglable à la télécommande. Bien sûr, tu peux équiper toutes ces choses au fur et à mesure. Dans l'univers du Cheyenne, il y a aussi plusieurs entraxes disponibles. Il y a du 285 ou 95, du 313, du... Oui, 313, attention. Oh là 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 là. Si tu dis 315, ce n'est pas bon. Ce n'est pas à l'échelle. Du 325, du 370 et en veux-tu, en voilà. Comme toujours, évidemment, les constructeurs ne peuvent pas adapter l'entraxe de chaque véhicule à l'échelle 1 à la miniature. Ça imposerait de faire que beaucoup de véhicules auraient un entraxe différent en fait. Puisque l'Androver Defender diminue de 10 fois devrait avoir cette taille. Le Bronco qui est un peu plus court ou plus long que le Defender diminue de cette taille devrait avoir 4 mm de plus. L'autre 3 mm de moins. Donc on a, grosso merdo, des directives. Ça reste un petit modèle de loisir. Et ensuite est arrivé le Bronco et le Blazer. Enfin d'abord le Blazer. Magnifique. Donc un peu plus court. Si je ne me trompe pas parce que ce n'est pas mon domaine. Le TRX4 Sport, je crois qu'il est aussi en châssis court. Corrigis-moi si je me trompe. Le Defender, lui, était déjà en 325. Est arrivé, bien sûr, pour tous les fans de pick-up et de ce genre d'engin, des kits de Reos. Donc High Lift, ce qu'on appelle. Et ensuite encore un kit de rallonge pour augmenter l'Anthrax. Bien sûr, chaque fois, il faut que tu trouves ta carrosserie qui va avec quand tu modifies ton modèle que tu as déjà. Et là, Traxas s'est décidé à nous sortir le Chevrolet Cheyenne. Qui est à l'échelle 1 déjà relativement grand par rapport à un Defender. Avec déjà donc le kit de rallonge de l'Anthrax et le kit de Reos monté. En adjonction de ça, ils ont monté des roues absolument énormes en 2-2, si je ne me trompe pas, au lieu de 1-9. Après, chacun ses goûts, comme toujours pour l'esthétique, tu aimes ou pas. Ce sont les jantes du Hauler dessus, puisque Traxas a aussi fait le TRX6 en version Mercedes-Benz AMG. Et en version camion avec un plateau de chargement à l'arrière. Entre les premières versions des TRX4, donc le Defender qui avait une cage autour de la carrosserie, une roue de secours derrière. Donc beaucoup, beaucoup de points en haut qui pouvaient poser problème dans le franchissement évidemment. Donc à toi d'alourdir le bas suffisamment pour compenser la carrosserie. Ça n'empêche pas que si elle est trop lourde en haut, dans certains dévers, ça va béner. Mais si tu fais du scale, tu veux que ce soit réaliste, ton Defender à l'échelle 1, ou autre engin assez haut, va aussi béner assez vite dans certaines positions. Donc c'est toujours à chacun de voir ce qu'il a envie de faire et ce qu'il veut voir. Moi j'aime les ponts portiques. J'aime que ce soit débloquable à distance, parce que les vrais aussi, c'est débloquable à l'intérieur du véhicule. J'aime qu'il y ait la boîte 2, certains autres préféreront avoir ce qu'on appelle un DIG, c'est-à-dire qu'une boîte qui va bloquer le train arrière. Ça te permet en général, quand il y a une boîte pilotée comme ça, d'avoir un véhicule qui fonctionne en propulsion dans certains cas, ou qui a le pont arrière bloqué et la traction qui fonctionne pour faire des manœuvres plus serrées. Ça sert à chacun de trouver son petit bonheur et de se renseigner un petit peu sur les effets, ce que ça fait ou pas. Donc si tu aimes bien le trial, et c'est bien un high trial édition ici, donc idéal pour les lits de rivière asséchés ou pas, enfin évidemment pas avec 3 mètres d'eau. Si ce n'est pas asséché, il faut au moins qu'il n'y ait pas trop d'eau pour que le véhicule puisse passer, c'est clair. Je précise, c'est très important de dire que l'engin est pour donner waterproof sur l'électronique. Mais, 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 comme toujours, quand tu roules dans l'eau, il faut l'entretien qui suit, qui s'appelle démontage total, graissage, village, jusqu'au moindre dernier, des petits roulements. Alors, bien sûr, si tu es en condition humide, tu peux passer par un entretien plus simplifié si tu roules vraiment dans l'eau, surtout avec des véhicules lents où tu es à l'arrêt, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un roulement à billes avec une bague d'étanchéité, par exemple en téflon ou en nylon, n'est que étanche, entre parenthèses, quand il fonctionne. À l'arrêt, ça rentre. Donc, quand tu vas être stationné dans ton lit de rivière pour faire ta belle photo, les roulements, ils en prennent plein la Citroën. Nous avons donc ici le combo de toutes ces choses sur cet engin, plus les choses qui ont été mises à jour, qui sont arrivées avec le Bronco 2021, à savoir le variateur qui a cinq fonctions réglables, au lieu de trois, un meilleur bec. Le bec, c'est le système d'alimentation entre le variateur, qui est alimenté par la batterie, qui transforme le courant en un voltage moins élevé pour l'alimentation du cerveau de direction et de la réception des feux et tout ça. On va lui enlever le petit cellophane, parce que là, il fait un peu Morissette-Poulaillon, c'est dommage. Tu vas aussi pouvoir découvrir, du coup, la magnifique peinture qu'ils ont fait sur l'engin. Alors, je précise que cet engin n'est pas à moi, c'est à par un RS qui me l'a laissé là exprès pour faire le unbox. Je sais que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, je vous le dis honnêtement, auraient préféré faire le unbox du Cross RC ce matin. Mais, premier arrivé, premier servi, et évidemment, par un RS veut rouler sa machine aussi, donc il serait peut-être temps de lui rendre. N'est-ce pas ? On a donc des roues absolument énormes. Je ne peux même pas te dire si maintenant, regarde ça, c'est un Rock Soccer Tamiya 1 dixième, alors qu'il était un peu en 313. Voilà, on met roues contre roues. Ça fait déjà ma hausse. Ça, c'est à peu près la taille des roues qui sont sur les Defenders et compagnie. Peut-être même un poil encore plus gros que ce qu'il y a sur le Defender. Je ne suis même pas sûr, est-ce que c'est vraiment du 2x2 ou est-ce qu'ils ont fait plus gros ? Donne-moi la petite bois-boîte et dis-moi ce que tu as en pneumatique là-dessus. Est-ce qu'il y a un détail sur les pneumatiques ? Si, si, ils disent bien que c'est du 2x2. Même s'il me semblait que ça aussi, c'était déjà du 2x2. On est même quand même un peu plus gros que l'autre. Donc, tu vois un peu la différence de taille. Le TRX4 Sport a, donc, s'il me semble, cet Antrax-là. Bien sûr, la carrosserie est plus grosse parce qu'elle passe par-dessus l'engin. Ça, c'est un engin plus typé. Reproduction, ce qu'ils font en échelle 1 pour rouler la carrière, c'est que les roues à l'extérieur. Donc, on a des roues absolument énormes. Une garde-sol centrale digne d'un Traxas Erevo ou d'un Summit. Tension, bien sûr, plus l'engin est haut. Et plus vite aussi, il va aller se casser la frimousse. Surtout avec la carrosserie qui est très, très grande. Et aussi, du coup, très, très lourde. Et, petite anecdote, on ne sait pas est-ce qu'ils ont prévu un truc à venir ou pas. Mais on regarde bien la plaque d'immatriculation. USA One. Alors, est-ce que c'est juste un clin d'œil au Monster Truck USA One ? Ou est-ce qu'ils ont prévu de nous sortir, basé sur un TRX4, un engin avec des pneus de Monster et de nous faire un USA One ? Donc, avec deux ponts sur un châssis à l'ancienne, comme étaient les anciens Monster Truck typés USA One ? Je ne sais pas. Tu as, bien sûr, la possibilité de mettre des LED dans le véhicule en option chez Traxxas. Tout comme, par exemple, installer un treuil ou deux, qui sont aussi en option chez Traxxas. On a quand même les poignées de porte, les rétroviseurs, les essuie-glaces, mais tout comme sur le camion. On a une partie des éléments scales, mais pas tout. Les vitres sont quand même uniquement des stickers noirs. Pas une partie transparente. Les gens qui font du SCAL, ils aiment bien aussi avoir l'intérieur du véhicule, un minimum avec un pilote ou autre chose. C'est un peu dommage. Par contre, élément génial chez Traxxas pour le SCAL, le système de fixation carrosserie du Bronco 2021. Il n'y a plus le moindre clips à l'extérieur de la carrosserie. Ça fait vraiment réel. Et pour enlever la carrosserie, tout ce qu'il y a à faire, c'est de passer les mains dans les ailes, de tirer vers l'extérieur les clips. Et du coup, tu peux enlever la carreau. Existe en noir ou en rouge. Et si elle pèse lourd, c'est parce qu'ils ont intégré un arceau à l'intérieur de la carrosserie. Pour quoi faire ? Déjà, pour ne pas qu'elle se fasse ratatiner la citrouille trop vite. Et d'autre part, souvent, quand tu es en train de crapahuter, tu prends appui sur ta carreau dans certaines situations. Et croyez-moi, cet arceau est vraiment bien utile. Contrairement aussi au Defender, qui a un arceau extérieur, en plus assez haut, puisqu'il est complet avec une benne, ils ont fait le même choix que sur le Bronco 21, de laisser un arceau bas à l'intérieur qui fait juste le tour de la carlingue. La carrosserie fait donc 350 mm d'anthrax, en gros. Pour te dire, regarde, ici, nous avons un Traxxas Max V2, d'un anthrax de 350, avec une carrosserie de Kyosho USA One dessus. La carrosserie Traxxas est même un poil plus gros. Elle est plus large et un poil plus long. Regarde-moi ça. Ça fait même un peu trop gros sur le Max V2. Perso, il me manque le petit arceau à l'arrière de la benne, avec les petits feux additionnels. Ce ne serait pas exclu, bien sûr, que les petits loulous chez Traxxas aient prévu ça en option, parce qu'ils aiment bien l'optionnage. Moi, je trouve ça sympa, avec le petit arceau et les petits feux. Beaucoup, bien sûr, de gens qui aiment l'escale vont reproduire ça eux-mêmes. Ils ont utilisé des choses qui existent, des arceaux d'autres véhicules qui sont déjà sur le marché, comme, par exemple, le SC One. Tu peux acheter l'arceau à part. Tu vas pouvoir le mettre là-dessus. En plus, il est chromé aussi, si tu veux aller en injonction, des poignées de porte, des rétros, des essuie-glaces, tout ça. La bande, ici, de chrome, tout ça, c'est du sticker. C'est un peu dommage. Alors, chez Traxxas, en général, c'est bien mis, par rapport à beaucoup de concurrents, mais on peut voir quand même que, évidemment, avec les virages, c'est un peu chaud. Donc, tu vois, ici, il y a des endroits où c'est décollé. Donc, pensez bien, la première fois de rouler, de réchauffer ça un petit peu avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique réglable et de bien appliquer le sticker, parce que quand la poussière va passer en dessous, ils vont partir de là vite fait. Ouais, tout à fait, tu peux mettre la carreau sur un... Ouais, elle passerait bien sur un... un trugui, en fait. Je dis ça comme ça. Alors, je vais la poser tranquillement de côté avant de faire un accident. Tu as bien sûr aussi les pare-chocs spécifiques à ce modèle-là, puisque Traxxas fait les pare-chocs spécifiques pour le Defender, pour le Bronco 21, pour le Blazer, etc. Suspension, qui a elle aussi été mis à jour à partir du Bronco 2021 et a rétro-effet sur tous les modèles Defender et compagnie. Alors, il y a juste un truc, c'est que par exemple, si tu achètes un Defender, demande bien à ta boutique si c'est le modèle récent, le dernier modèle, ou parce que bien sûr, il y a des boutiques qui ont peut-être encore l'ancien modèle en stock. Avec le variateur qui n'avait que trois fonctions, le bec plus faible et pas la mise à jour sur les suspensions. Ça, c'est un peu dommage des fois. C'est là qu'on aimerait bien sur la boîte, sur l'emballage, la petite précision en plus du modèle. Ils ont donc mis de l'huile de suspension plus souple à partir du Bronco 21. La suspension fonctionne de façon beaucoup plus agréable. On a aussi des autres pare-bots ici qui permettent un ancrage différent des suspensions. Plus tu vas coucher la morteau, plus tu vas assouplir les réactions du train arrière puisque la morteau ne sera plus de face pour freiner. Il va se coucher plus donc ça va être plus souple. Selon le véhicule, selon ce que tu fais, selon la batterie que tu utilises, tu peux changer les effets. Pas à l'avant par contre. Il existe en option aussi des petites clés. Ils appellent ça que tu peux fixer sur certains châssis. Ce ne sera pas possible sur tes X4 parce que la morteau est fixée à plein en haut mais sur les axials ou autres où les amorteaux sont vissés par l'extérieur comme ça pour déporter toi-même ce genre de choses. Ici, on a donc les amorteaux longs qui sont en option sur les autres. Les liens de pont plus longs et l'entraxe plus grand. Cerveau de blocage de diff arrière avec son petit sauve-cerveau. La même chose pour l'avant et le cerveau de première, deuxième. Ici, pareil, avec un petit sauve-cerveau. Faites très attention avec ces petits cerveaux. Si vous voulez démonter et desserrer ici, il est impératif de bien tenir la corde ou pas le nier de cerveau. Appelle-le comme tu veux avant de desserrer doucement la vis. Si tu ne fais que tourner, tu vas craquer les dents de ces mini-cerveaux. Ils sont relativement chers chez Traxas. Je crois 25 ou 30 euros ou même plus le cerveau. C'est assez... Ce n'est pas très raisonnable. Tu peux acheter les pignons à part par contre pour 7-8 euros si jamais tu as de la casse à ce niveau-là. Perso, je préfère les remplacer par les Power HD TR4 qui en plus prennent 7,4 volts si jamais tu équipes autrement ton véhicule. Mais ça, on y viendra plus tard. Tu lis bien sûr tout ce qui est écrit là-dessus. Là, tu as bien les nouvelles fonctions du XL5. C'est peut-être sur ça que tu verras si tu as les cinq fonctions ou que les trois. Le mode 1, tu as tout simplement marche avant, frein, marche arrière, normal. Le mode 2, tu n'as plus de marche arrière. C'était le mode qui est sur les véhicules qui allaient sur circuit parce que tu n'as pas le droit à la marche arrière. Le mode 3, c'est le mode 50-50. C'est-à-dire que le véhicule est bridé à 50%. Peut-être bien aussi si tu es bien sûr purement en train de crapahuter parce que tu vas peut-être pouvoir étager différemment. Tu auras 50% de la course des gaz sur 100% de la course de la gâchette. Donc, ça sera peut-être même un peu plus fin pour piloter l'engin. Tu as ensuite les modes qui nous intéressent. Donc, le mode sentier et le mode full crawl. Donc, le mode sentier, tu vas lâcher les gaz. Le véhicule va freiner progressivement en fonction que tu lâches tes gaz et arrive à zéro. Il sera à l'arrêt. En seconde vitesse puisqu'il n'est réglé pas trop fort ce frein, ça va te faire un ralentissement sympathique que tu peux gérer facilement avec la gâchette. On a testé ça sur le TRX6 des panneuses. En mode full crawl, par contre, dès que tu lâches tes gaz, donc ne lâche surtout pas d'un coup sec tes gaz parce que tu bloques net le véhicule. Donc, il restera bien accroché dans la pente où tu es, surtout en prums. Avec le mode sentier en première aussi, ça freine relativement fort suffisamment pour bloquer le véhicule. Il va peut-être relâcher un tout petit peu s'il est chargé. Par exemple, le TRX6 ou si tu as mis beaucoup d'éléments d'options dessus, ça va peut-être descendre un tout petit peu mais c'est parfaitement gérable. Et de là, par contre, la différence aussi entre le mode sentier et le mode crawl, c'est qu'en mode sentier, tu peux freiner normalement en plus de ça et repartir en marche arrière alors que le mode, mais on ira vérifier ça parce que peut-être je te dis une bêtise là, à vérifier, mais le mode crawl, c'est sûr qu'une fois qu'il arrivait au frein au mode zéro, quand tu pars en marche arrière, il n'y a plus de frein, tu pars direct en arrière. Donc, il fait avant arrière et le frein est bien sur le neutre de la gâchette. Il y a 100% au neutre. Et comme dit, ça fonctionne vraiment bien pour rester accroché là où tu es dans la pente ou dans la descente selon ce que tu es en train de faire. ça dépendra de chacun. Le moteur, c'est un Titan 21 tours en 550, donc il est un peu plus long que les moteurs 1 dixième standard. Il intègre une ventilation ici, une petite LED de ventilation et il peut prendre 3S parce que cet engin peut être piloté en 11,1 volts, donc en 3S. Ce qui lui donne une vitesse en seconde quand même assez agréable. On est dans les 40, 45 km heure par là vu de nez. Ce qui est déjà franchement sympa. le moteur à charbon ce n'est pas cher pour le fabricant et toi en crawler c'est facile à gérer, c'est très doux à utiliser. Méfie-toi par contre quand tu es en première vitesse le moteur tourne relativement vite. C'est pour ça qu'il a un ventilateur mais tu n'avances pas grand chose donc il n'y a pas beaucoup de vent qui arrive. En seconde, il va forcer quand même un petit peu même s'il peut emmener le poids de l'engin. Il va chauffer plus vite et aussi comme tu peux constater ce moteur est ouvert donc fais très attention au gravier et au sable. Alors là où il est, il ne prend pas de projection normalement mais fais gaffe donc quand tu prends l'eau la boue tout ça ça va aller dedans. Si quelque chose bloque les ailettes tu prends un petit gravier ou quoi que ce soit le moteur ne va pas ralentir. Il va bousiller les ailettes et une fois qu'il n'y a plus d'ailettes la montée en température va être encore plus rapide. Donc faites très attention à la chauffe en crawler tout comme en drift parce que le moteur tourne vite mais le véhicule n'avance pas vite. Donc il n'y a pas beaucoup d'air qui passe d'autant plus qu'on a vite tendance à mettre des batteries avec énormément d'autonomie. On pourra vite prendre une 3S5000 par exemple ce qui va configurer à cet engin une autonomie d'une heure et demie ou deux heures selon ce que tu es en train de faire. Si tu es vraiment qu'en première en train de se promener en mode sentier de crapahuter de voir travailler tes suspensions ton pneu accroché rocher tout ça tu vas rouler longtemps 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 donc pensez à faire gaffe à la chauffe. J'aurais personnellement bien aimé puisque Traxxas le fait sur le X-Max et le Sledge on a une sonde de température. Les récepteurs Traxxas sont donc déjà prêts pour des sondes de température et de voltage. J'aurais donc bien aimé une sonde de température reliée au récepteur pour avoir une alors sans être relié à quelque équipement électronique que ce soit mais d'avoir donc comme sur l'X-Max si tu surchauffes ton véhicule se met en mode dégradé tu ne peux plus accélérer comme il faut et ça te signale qu'il y a un problème. Ça ce serait vraiment bienvenu là-dessus. Franchement tu as ici encore un petit câble annexe sur ce XL5 auquel il faut faire très attention. Si tu branches une LiPo 2S 7,4V ici tu auras 7,4V à la sortie si tu mets une LiPo 3S 11,1V tu auras ici 11,1V à la sortie donc ne branche pas n'importe quoi sur cette prise c'est fait pour le treuil à la base. Certains systèmes d'éclairage encaissent ça aussi annexe que Traxxas donc il faudra voir. Traxxas a prévu aussi un système d'éclairage mais pour installer ce système d'éclairage il te faut un petit transformateur en plus qui est livré bien sûr avec le système d'éclairage Traxxas donc tu as une petite boîte ici à rajouter sur lequel tu vas aller brancher tes éclairages avant arrière tu as aussi la possibilité de mettre des LED dans les ailes pour avoir un éclairage sur les roues c'est une mode qui s'est créée comme ça pour le Night Crawl ils appellent ça pour pouvoir crawler la nuit tu éclaires le rocher sur lequel tu roules oui chez nous on appelle ça du Jackie Tuning mais il en faut pour tous il en faut pour tous et puis oui ça peut être sympa évidemment donc la batterie tu as le choix tu peux mettre ici une petite batterie au fond très petite et compacte là une petite 2 ou 3S 1500 ou 2000 milliampères selon la taille des batteries que tu trouves donc tu seras plus léger en haut sans dégraviter un poil plus bas parce que c'est plus bas parce que bien sûr si tu mets une grosse batterie 3S 5000 là dedans tu vas avoir beaucoup plus de poids et relativement haut la batterie peut aussi être fixée à l'avant ici alors si elle est grande tu peux la mettre au dessus si elle est relativement petite tu pourrais même la glisser un peu en dessous mais gaffe pourquoi il y a un espace parce que c'est prévu pour le treuil aussi donc pensez-y pour crapahuter les options de base pour bien s'en sortir c'est de mettre du poids en bas tu as donc la possibilité de prendre des roues lestées attention si tu lestes les roues si comme moi tu aimes bien rouler en secondes et un peu plus vite de temps en temps c'est que tu augmentes les masses en rotation donc pas forcément bien dans ce genre de cas si tu ne fais que crapahuter rouler cool et tranquille évidemment le laisse des roues reste une option très simple alors pas sur les roues d'origine parce qu'elles sont collées donc il faudrait les décoller c'est des jantes chromées si tu décolles ça au décapeur ou au four ton chrome il va avoir un problème donc ça c'est un peu embêtant bien sûr tu peux passer sur des roues annexes tu peux acheter des roues avec ce qu'on appelle des bedlocks c'est à dire les pneus sont pincés dans les jantes et vissés boulonnés par l'extérieur donc c'est démontable et remontable ce qui est très intéressant aussi pour ceux qui aiment bien rouler dans la flotte et la boue parce que tu peux démonter tes roues après avoir roulé pour faire l'entretien rincer les mousses sécher les mousses nettoyer ce qu'il y a dans nos pneus etc c'est très facile aussi de lester à ce moment là puisque tu utilises des plombs automobiles que tu vas fixer autour de la jante alors ne les colles pas uniquement il faut mettre encore quelque chose autour pour éviter justement qu'ils aillent se balader n'oublie pas que le volume des plombs dans les mousses va augmenter la compression de la mousse et changer aussi un peu la réaction de la mousse côté option tu as des tonnes de mousse disponibles aussi chez Crazy Crawler par exemple ou des fabricants annexes de roues de crawler tu as différentes gommes pour différentes situations le pneu qui est livré d'origine avec sur le TRX4 est un bon pneu bien polyvalent quand c'est mouillé ça glisse pas trop quand c'est sec il accroche bien il accroche bien dans la terre moi j'ai adoré rouler la terre avec ces pneus ça passe bien sur la caillasse mais évidemment c'est un pneu qui peut tout faire donc un pneu qui peut tout faire est toujours moyen partout ou peut-être qu'il a juste une spécificité où il est un peu meilleur que les autres et ensuite il y a des pneus qui sont dédiés justement au crapalitage sur la caillasse qui sont dédiés au crapalitage sur le sol mouillé en adjonction de ça donc tu peux mettre tant et tant de mousse et de trucs différents lester tant et tant de choses au niveau du pneu mais donc tu peux aussi lester pour ceux comme moi qui roulent un peu plus vite et plus fort les sorties de pont ainsi qu'ici les boîtiers de crémaillère de pont si tu veux parce qu'il y a un pignon ici un autre pignon là donc tu as encore une réduction ici à l'intérieur donc ces pièces existent en option Traxas bien sûr et en option Injora GPM tout ce que tu veux tu en as plein tu as couleur bronze argent doré noir avec un fil argenté tout ce que tu veux tu en trouves plein 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 du rouge donc remplacer cette pièce ici par un boîtier laiton augmente le poids du véhicule en bas sans toucher les masses en mouvement c'est une des options que je préfère à l'avant j'ai aussi encore monté les bras ici les C-Hubs puisque c'est en C c'est les moyeux en C tout simplement il existe les carters de pont en alu en ferraille en bronze en ce que tu veux bien sûr les biellettes en acier à pas inverser réglable en titane là aussi une flopée d'options les roulements qui sont sur le véhicule sont pas mal le cerveau de cette nouvelle génération aussi à partir du Bronco 2021 ils ont mis le 2075X avec le palonnier de cerveau en alu ce cerveau à ma grande surprise même j'étais sûr que dans le Bronco 2021 qu'on a essayé je serais déçu de ce cerveau comme j'ai été déçu sur le cerveau d'origine du Defender et des modèles précédents ben non il n'est pas rapide mais il tourne vraiment fort il y va même quand tout est bloqué il arrive à tourner c'est pas un problème il n'y a donc aucune nécessité de changer quoi que ce soit sur le véhicule quand tu le reçois pour une fois c'est pas souvent ça c'est pas souvent surtout sur les marques comme Traxxas ou tout ce qui est Horizon Bee il y a toujours au moins un truc qui ne va pas où ils t'ont un petit peu de laisser de côté on va dire donc là avec l'amélioration du vario tu n'as plus besoin de toucher ça avant c'est vrai qu'avec le vario de base du Defender pénible franchement le bec pas suffisant le cerveau qui ramait pignon plastique la corne en plastique enfin c'était pas génial donc ils ont quand même bien changé là-dessus les micro-cerveaux comme dit si tu forces pas dessus il leur arrivera rien du tout ils tiennent une vie c'est pas un problème les amortaux alors les amortaux il peut arriver que si tu presses dessus le véhicule coince et ce qui se passe c'est pas bien grave on a entendu des théories abracadabrantes à ce sujet à propos de tiges d'amortaux qui auraient gonflé après de passer dans l'eau c'est tout simplement ici dans la coupe elle inférieure en plastique là tu as bien sûr des joints toriques et selon le cas en fait ces joints toriques pincent la tige et la freine donc il suffit de desserrer un peu le capuchon inférieur d'amortaux pour libérer la chose c'est aussi simple que ça cherche pas plus loin il n'y a pas de truc tordu ces amortaux plus longs ont pourtant pas plus de débattement le véhicule est globalement plus haut mais il a été installé dessus une cale en caoutchouc de 10 mm pour pas que la roue aille trop loin spécifiquement parce qu'ils ont mis des roues immenses en 2-2 ce qui fait que si tu passes sur des roues 1-9 personnellement je dois dire que je préférais les roues 1-9 là-dessus tu pourras je pense enlever ce caoutchouc pour gagner en débattement et en croisement de pont ce qui n'est pas toujours l'idéal puisque ton véhicule va en pente aussi bien et plus loin le poids de la carrosserie va donc t'emmener plus vite comme toujours il y a un savant équilibre à trouver il y a un tas de choses à faire pour que tu sois content avec ton crawler mais avant de modifier quoi que ce soit prends le comme il est prends ton engin comme il est quelque soit la marque déjà fais déjà une fois un essai avant de commencer à te lancer dans l'optionnage il n'y a vraiment pas besoin de grand chose sur ces engins dernière génération qui sortent au fur et à mesure que ce soit Axial Traxas ou autre ils font beaucoup beaucoup d'efforts ces derniers temps les constructeurs pour que les clients soient contents pour moi perso tout ce que je conseille c'est les carters de réduction de pont en laiton les 4 moi je monte autant que je descends souvent les gens laissent beaucoup plus l'avant que l'arrière moi à la base déjà je laisse mes 4 points d'ancrage au sol c'est comme quand tu grutes tu éloignes tes pieds pour éloigner la masse pour éviter de basculer trop vite et ensuite sur l'avant souvent je rajoute encore donc les moyeux en laiton si besoin j'utilise des roues lestées mais pas souvent les roues lestées c'est une solution simple aussi sur des engins sur lesquels il n'existe pas d'options alourdi pour les ponts les sorties de ponts etc parce que trop peu répandus ou un modèle un peu boudé donc les optionnaires évidemment ne vont pas faire des pièces pour un modèle qui ne se vend pas ça c'est ce qui est cool avec Traxas et Axial des pièces tu en as à foison je crois que tu peux construire que ce soit Traxas ou Axial tout l'engin qu'on perd en alu avec des lestes de partout il existe une flopée de suspensions différentes plus ou moins réalistes avec des effets différents là on est sur une suspension simple on a un amortisseur qui contient donc de l'huile et un ressort il existe des amortaux qui ont deux ressorts à l'intérieur donc le véhicule va d'office toujours rester moite-moite en fait il va flotter lui-même c'est le genre de chose si tu as envie d'essayer essaye mais ça dépend ce que tu fais du véhicule bien sûr il y a des choses c'est pas la peine de les installer parce que si tu tu fais pas spécifiquement le genre de choses pour laquelle la suspension ou la pièce est prévue ça sera de l'argent caché la notice Traxxas toujours très complète avec le plan détaillé donc la manière d'utiliser le véhicule et tous les plans détaillés du véhicule pour démonter et remonter on est bien sur une licence officielle General Motors c'est toujours rigolo qu'on paye ces licences officielles pour avoir la miniature alors que paradoxalement ça leur fait de la pub donc ça serait à eux de réduire le prix du TRX4 ce serait bien si Chevrolet dit voilà le TRX4 Cheyenne est moins cher de 50 euros parce que il y a la carreau du Cheyenne dessus tu vois c'est comme ça que moi je vois les choses tant que je suis acheteur évidemment si j'étais fabricant je te la ferais aussi de l'autre sens tu as un minimum d'outils livrés avec qui te sert à dépanner n'hésite surtout pas à acheter les tournevis qui vont avec pour bien travailler sur le véhicule pour enlever les roues dans les moyeux ce sont simplement des petits capuchons qui sont vissés ou plopés on va voir ça c'est vissé et ils sont vissés sur le filetage qui dépasse ici donc tu ne vas pas les perdre trop rapidement j'adore ces roues ces jantes sont superbes je trouve ça génial j'aime beaucoup franchement c'est chouette bien maintenant parlons de toutes les possibilités qu'il y a par exemple avec la radio bouge pas elle est là hop voilà la radio TQI à 5 voix pas TQI mais TQI première deuxième vitesse ici diff avant diff arrière bloqué là diff arrière débloqué diff avant débloqué perso me manque une petite LED là dessus pour indiquer que les diff sont bloqués débloqués il existe une modification possible pour ceux que ça intéresse un petit pont à faire un shunt à l'intérieur de la radio bien sûr il faut démonter il faut toucher un petit peu parce qu'il va falloir faire de la soudure qui permet quand tu es en première donc d'utiliser tes diff de les bloquer mais au moment où tu passes la seconde d'automatiquement même si le levier est resté dans cette position de faire sauter les blocages de diff pour ne pas aller casser les diff alors autant sur les TRX 4 et 6 ça va parce qu'on a déjà roulé en seconde avec les diff bloqués pour voir au niveau de solitude ce qui se passe mais c'est quelque chose qui est plus utile par exemple sur un Traxxas Summit là-bas si tu es en seconde et que tu as oublié de dévorer les diff tu peux vraiment les exploser là-dessus ça va puis après comme dit ça c'est quelque chose pour les modélistes avancés tu as bien sûr ici un trim pour les gaz et un bouton multifonction le TRX 4 contrairement à tous les autres engins de la gamme principalement qui ont ici le TSM donc le système de stabilisation tu n'as pas de stabilisation sur le crawler tu n'as pas besoin utilise ce bouton pour si je ne me trompe pas à moins qu'il l'ait fait avec un mix avec les boutons ce sera toi de lire la notice moi je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas trouvé l'intérêt à la chose d'utiliser en fait un cruise control c'est-à-dire un régulateur de vitesse c'est-à-dire que tu peux laisser l'engin à 1 km heure poser ta radio lui il va continuer à 1 km heure pour ceux que ça intéresse peut-être tu as envie de faire des photos des vidéos de près avec le truc tu poses ta radio tu te prends le temps de faire ton petit truc pendant qu'il travaille enfin surtout la vidéo la photo s'il est en train de rouler ce ne sera pas forcément utile c'est certain avec ces deux touches-là tu peux rentrer dans les paramètres de réglage de la radio tu peux régler beaucoup 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 de choses pour ce faire tu vas sur le site Traxas et tu imprimes ceci c'est un tableau tout simple pour entrer dans les fonctions donc menu menu 7 7 7 menu 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 avec ces deux boutons tu te balades dedans et avec le clignotement du LED tu peux changer énormément de choses il y a notamment tu vois 9 fonctions que tu peux régler ici sur ce bouton qui vont donc de la sensibilité des gaz la direction le trim des gaz au régulateur de vitesse TSM contrôle de couple bouton désactivé si jamais il y a tout ce genre de choses tu peux inverser les voies de tous les cerveaux tu peux régler les butées de tous les cerveaux tu peux régler le point 0 du cerveau du cerveau de direction avec un subtrime mais uniquement sur le 1 et le 2 non sur les autres cerveaux tu n'as pas ça tu n'as pas de point 0 subtrime il me semble mais je ne suis jamais allé voir jusque là et pourquoi ? parce que je n'en ai pas eu besoin le système Traxas avec les petits saufs cerveaux dessus et fait que tu as une grande marge de manœuvre sur le fonctionnement de ces petits cerveaux donc tu n'es pas obligé de te casser la tête à faire chaque réglage au micro millimètre près pour éviter qu'il y ait un problème j'étais en train de regarder un truc ouais le boîtier récepteur ici est pseudo étanche le récepteur dedans n'est pas étanche du tout donc fais gaffe cardan en plastique au centre jamais eu de soucis avec ne t'inquiète pas je ne suis pas ce chrome du pare-choc ouais j'étais vu hors peur Benoît j'ai laissé le petit cellophane du sandwich dessus il n'y a pas de risque lien de pont c'est de la ferraille à force de frotter ça va être moche ça va rouiller comme dit tu as des options de toute matière possible il y a des liens de pont avec des angles différents tu peux changer les longueurs tu peux augmenter l'anthrax le diminuer il y a des centaines de possibilités de faire les choses avec ce tangent ce qu'on se demande toujours bien sûr tous enfin ce qu'on se demande pas toujours tous ce qu'on se demande tous c'est est-ce que ce Cheyenne justement en théorie parce qu'il est plus haut qu'il a des roues plus grandes il a donc un centre de gravité plus haut est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin pour ce qui est histoire de franchissement est-ce qu'il ne va pas se renverser plus vite que les autres on ne sait pas évidemment il peut mieux franchir des grosses bûches par le centre des grosses caillasses il va garder la lison au sol plus longtemps mais il aura d'autres soucis après la butée sur la morto regarde comme elle est bien fait tu vois tu as un bon croisement pas pourtant plus élevée que ce qu'il y a sur le Defender ou le Bronco mais par contre le pneu ne va pas aller manger la carreau à l'avant moins sûr à l'avant ça mange regarde ça c'est le genre de chose qui est très dur à éviter en crawler surtout avec des pneus immenses moi je pense qu'avec des 1.9 là-dessus et les butées virées ça doit être un tout petit peu plus sympa je te dirai comment il se comporte quand par un RS et moi on aura eu le temps d'aller rouler ensemble et c'est une des raisons pour lesquelles aussi bien sûr on a ici un Cross RC alors déjà j'avais le Rock Soccer qui attendait depuis longtemps qui est maintenant fini on va donc pouvoir aller déjà rouler ces deux-là ensemble il est chouette mon petit Rock Soccer mais il fait vraiment miniature pour l'échelle on est toujours sur du 1.10 ici sur le TRX4 mais justement High Lift Rehaussé Empattement on me dit à 3.50 on a quelques engins par là j'ai oublié plein d'engins Passmore Cross RC RGT mais RGT je crois qu'ils ne font pas de blocage de diff les fans vous me dites ça ils croient encore il n'y a pas que RGT il y en a plein d'autres encore chez Cross RC et RGT aussi on trouve des engins plus ou moins longs surtout chez Cross RC qui fait des pick-up à baines longues avec des essieux jumelés donc on trouve des anthrax même en 1.10 jusqu'à 370 ou 380 mm je crois en 4.4 évidemment en 6.6 on trouve des trucs encore plus longs après il y a du 8.8 il y a tout ce que tu veux mais il reste comme en 1.10 principalement sur la même largeur le Cheyenne m'intéresse évidemment pour son gabarit un peu plus gros que le TX-4 mais il reste quand même en 1.10 c'est pour ça que j'ai continué à chercher d'autres engins parce que moi ce que j'aime bien ce sont les crawlers 1.8 on a donc bien sûr déjà le Yikong 14.08 Robadj chez Absima le Yucatan qui est un poil plus large que ça qui est un poil plus long qui a les blocages de diff qui a la boîte 2 qui est sympa mais on l'avait déjà ici j'ai cherché d'autres engins on a le Kragsman un 8ème mais là on a la boîte qui fait j'ai testé le UT4 CrossRC j'ai adoré le construire c'était un peu tordu mais une fois fini il était vraiment chouette très solide et là aussi échec boîte de transmission une 4ème catastrophe cette boîte full métal c'est pour ça que j'ai sorti encore autre chose mais ce qui est cool c'est que du coup vous venez de l'embarquer quand je le dis c'est que on a de plus en plus de modèles de crawlers 1.8 pourquoi je préfère le crawlers 1.8 parce que pour les terrains que j'ai ici c'est plus adéquat tout simplement chacun de voir ce qu'il a envie de faire ce qui lui plaît moi je préfère l'échelle un peu plus au dessus j'ai quand même ici tu vois un petit rocksocker 1.10 en 3.13 pour aller rouler bien sûr Val d'Argent sur le circuit à l'extérieur nul doute qu'il en sortira pas mal aussi mais on va voir ça on va peut-être inverser les roues discrètement on ne peut pas le dire par un RS je vais mettre ces roues là je vais prendre les roues là parce que ça aussi comme je l'ai dit les roues de ce TRX4 vont super bien elles sont résistantes elles sont endurantes il n'y a pas besoin de chercher le 1.14 pour améliorer les performances avec l'engin sorti de la boîte s'en sort déjà très bien je vais te l'approcher encore un petit coup de la caméra que tu en profites bien prends ton temps pour choisir le crawler qui te plaît il y a comme dit énormément de modèles il y a des modèles de base déjà à partir de 200 250 euros qui sont déjà bien sympas les modèles de base bien sûr dans ces prix là n'ont pas de diff débloquable pas de boîte 2 certains ont une boîte 2 d'autres un dig dans les catégories de prix un peu au dessus vers les 250 350 en haut comme toujours il n'y a pas de limite il n'y a aucune limite en haut tu trouves des crawlers de maboule à des prix de maboule il y a des chinoiseries full alu déjà à des prix sympas qui fonctionnent très bien à toi de décider d'abord avant qu'est-ce que tu vas faire avec ton crawler parce que si tu veux vraiment que crapauter n'importe lequel de ces crawlers fera relativement bien le boulot au début avec un minimum de l'est en bas allégé en haut pour faire le boulot après si tu cherches des engins comme moi un peu plus techniques avec des déblocages et des machins débitus bien sûr le budget grimpe pratiquement vite il faudra compter à partir de 600 euros jusqu'à pas de limite il y a des engins plus axés compétition des engins plus polyvalents donc prends-toi vraiment le temps fais le tour de toutes les chaînes un petit peu vois ce qui se fait parce que c'est quand même un budget alors même si tu pars sur un petit des fois on se dit voilà je vais partir sur un petit budget je vais prendre un engin pas cher 150 200 250 euros pour découvrir ce que c'est mais peut-être qu'en faisant ça tu ne découvriras pas vraiment ce que c'est parce que tu ne seras pas vraiment content des performances de l'engin ou ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais alors qu'évidemment si tu peux si tu as l'occasion d'essayer par quelqu'un cette gamme d'engins un peu plus cher que ce soit le TRX le Yucatan enfin les Yikong les Cross RC les RGT tout ça n'hésite pas parce que tu vas t'apercevoir que ces engins là ce ne sont pas des engins de compète de vitesse mais chacun même s'ils sont une base identique la plupart de ces engins ont le poids relativement en avant ils essaient d'avoir un centre de gravité plus ou moins bas sur l'escale c'est évidemment moins facile d'avoir un centre de gravité très bas puisque ça doit correspondre à un engin un peu réel cet engin là avec un kit i-lift en vrai il est à ça du sol donc évidemment on y est les engins plus type et compétition voire le châssis plus bas au sol le moteur placé vers le bas il y en a qui vont avoir le moteur devant il y a vraiment un tas de choses possibles c'est très 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 personnalisable ce genre d'engin et je dirais que par rapport à beaucoup d'autres engins que ce soit les crawlers et les drifteuses en ocase je pense personnellement que c'est des engins qui présentent évidemment moins de risques que des engins rapides parce que c'est des engins qui sont bien souvent moins maltraités tu roules déjà moins vite tu ils prennent moins de chocs moins d'impact alors attention tu peux pas dire qu'ils prennent pas de chocs et d'impact puisqu'ils peuvent tomber tu es des fois en train de crapailliter à 2-3 mètres sur une petite falaise ou quoi que ce soit ou un muret et ça tombe ça faut y penser le point par rapport aux drifteuses où il va y avoir une grosse différence c'est la flotte une drifteuse verra jamais l'eau ça roule principalement à l'intérieur ça tourne dans des tours minutes élevées le moteur peut être fatigué s'il a beaucoup vécu c'était en charbon c'est branché rare à remplacer même en brochette c'est des moyens sympas maintenant les roulements peuvent être fatigués à force de mouliner l'usure des pneus il n'y en a pas c'est aussi simple que ça sauf s'il a roulé sur le goudron mais s'il roule en intérieur ou sur moquette ma foi ça se bouffe pas spécialement le crawler lui par contre s'il a vu l'eau la boule le machin il peut être propre d'aspect extérieur mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est rentré à l'intérieur des ponts et que c'est tout cramoisi pourri à l'intérieur des ponts donc pensez-y vous êtes au XXIème siècle vous avez des moyens techniques qui n'étaient pas possibles de l'avant tu peux te mettre en vidéoconférence avec le vendeur ou le vendeur avec l'acheteur parce qu'il y a des vendeurs aussi qui ne veulent pas que leur engin ait n'importe quoi chez n'importe qui parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient massacrés surtout des engins qui ont été très personnalisés comme toujours il y a des gens qui font des préparations et ensuite ils vendent ça une fortune parce qu'ils estiment qu'ils ont fait un truc de fou ils ont fait le calcul de tout ce qu'ils ont commandé le temps passé dessus etc il y a des gens qui se rendent compte que c'est bien beau que ce soit préparé et personnalisé à mort c'est personnalisé il faut que l'autre personne en face ait envie de la même personnalisation et que s'il achète le véhicule de base moins cher il pourra rouler aussi donc il y a des gens comme ça qui ont la tête sur les épaules qui ne vont pas te le vendre à un prix de fou il y a comme partout des super affaires à faire et des gens qui sont amoureux de la chose qui préparent plein d'engins qui roulent un peu avec un mois ensuite ils le vendent ils passent à la préparation suivante parce que ce qui leur plaît c'est de préparer les engins et on a récemment un abonné qui a pu acheter un TRX4 modifié vraiment pour la crape à 8 avec un super combo des super pneus une carrosserie de scale vraiment super bien fait à un prix pas énorme il a pu aller le chercher il a pu l'essayer la personne qui lui a vendu était très contente aussi que cette personne puisse l'essayer on a Elvina et Lo aussi qui sont allés chercher un TRX4 qui se sont croisés avec le vendeur pareil ça s'est super bien passé parce que les engins en scale justement en drift et etc on trouve plus d'amoureux que dans le rayon des véhicules pour faire le sauvage tout simplement alors t'as le budget que pour une caisse et tu sais pas quoi prendre est-ce que tu vas prendre un monster truck pour faire du tout terrain mais tu pourras franchir que dalle est-ce que tu vas prendre un crawler avec lequel tu peux franchir et dans le cas de ces gens d'engins là Apsima Craxman Yikong et TRX dans Traxas tu vas pouvoir débloquer tes diffs et rouler quand même un peu plus fort dans le tout terrain cette transmission est définitivement solide moi je l'ai mis en 3S avec un 3500 kv plus de 60 à l'heure au compteur j'ai fait le zazou dans la gravière pas de problème et je suis pas le seul le Yikong ou Apsima est un poil plus fragile sur les diffs ce que j'aime bien au Yikong 1 8ème c'est le moteur 775 à charbon donc la taille du moteur qu'il y a par exemple dans un Traxas Summit il roule en 4S Apsima le conseille qu'en 3 pour éviter les casses beaucoup parce que le Yikong est prévu en 4 et là ils ont pas mis d'avertissement roule ce Yikong en 4S sans le moins de problèmes on a pourtant certains qui même en 2S 3S déjà ont eu des problèmes sur le Apsima avec des boîtes qui se sont fendues carrément Julien notamment mais ça a été pris en garantie c'est cool on sait pas si il y a eu une série défaillante s'ils avaient fait la première série pour Apsima donc comme c'est un rebadge du Yucatan s'ils avaient dégradé le matériel parce que ils ont acheté moins cher on sait pas trop donc si vous êtes dans ce cas là signalez-vous dites-nous tout donc par exemple Jam Jam qui a le Yikong un huitième roule en 4S avec il se régale ça va super bien Yikong aussi qui a sorti un Bronco 2021 avec un autre système d'éclairage aussi qui a fait le 1408 Pro le 1408 Pro a le moteur devant il y a un cardan entre le sleeper et le moteur parce que le moteur est déporté et par dessus ce cardan ils ont mis la batterie au mieux que la batterie soit ici ils l'ont mis là donc pour avancer encore plus les masses le Bronco n'a pas assez de possibilités pour l'instant Kraxman jamais eu en main je peux pas vous dire les Cross RC il va falloir attendre dimanche prochain pour vous moi le temps que vous voyez cette vidéo j'aurais déjà mis mes sales petits doigts accrochus dedans et j'attends plein de choses de ce Kraxman j'attends de ce Kraxman de ce Cross RC on fera bien sûr le comparo avec le Cheyenne point de vue dimension pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe on appuie ici donc le Yikong 1408 pour faire la comparaison avec le 1408 mais voilà ceux d'entre vous qui ont déjà le Cheyenne et je sais qu'il y en a un ou deux là qui ont déjà le Cheyenne qui ont déjà roulé avec on veut vos impressions et surtout si vous avez déjà eu un TRX4 dans les mains comment il se comporte par rapport au TRX4 normal on veut le savoir parce que moi ça risque de prendre un sacré moment avant que j'ai le temps de rouler avec les Kiki bonne journée bon dimanche si t'étais aux toilettes attention quand tu vas te lever ne tombe pas tes jambes sont engourdies c'est normal parce que la lunette a coupé un peu le sang au niveau des biceps crural si t'as pas pris ton petit déj tu seras peut-être aussi en hypo quand tu vas te lever si t'as des problèmes de tension tu seras en hypotension si t'as des oreillettes et t'es couché tranquille dans le lit avec ta chérie je vais éviter de meugler désolé évidemment je suis pas désolé et comme toujours j'attends avec impatience vos commentaires de lire vos commentaires qu'on discute de cette machine des autres machines de tout ce que vous connaissez en crawler donc tous les spécialistes du crawler lâchez-vous dans les commentaires attention si tu arrives dans les commentaires en ayant la ré tu vois si tu sais tout et tu as absolument raison et tu veux rien entendre tu n'es pas bienvenu ce genre de personnes ici n'ont pas leur place il y a des gens qui ont énormément d'expérience en crawler qui sont pas butés pour autant qui savent écouter les autres et qui pourront te conseiller tranquillement n'écoute jamais quelqu'un qui te dit il faut absolument faire comme ça c'est comme ça que ça doit être fait en crawler ça laisse-les de côté écoute les gens qui vont te dire perso je te conseillerais d'essayer ça parce que moi ça m'a convenu etc c'est très important j'y tiens que dans les commentaires ça se passe toujours bien nous sommes 31 000 abonnés et des brouettes et dans les commentaires c'est toujours la bonne ambiance la bonne humeur on a de temps en temps un petit touillon du mois qui passe pour notre grand bonheur aussi évidemment puisque c'est un régal de se foutre de leur gueule tous ensemble salut les kiki à bientôt